Je suis en route pour l'Assemblée Nationale où je vais rencontrer Damien Pichereau. C'est parti. Damien Pichereau, bonjour. Merci de nous accueillir à l'Assemblée Nationale. Vous êtes député de la première circonscription de la Sarthe. Vous êtes également secrétaire de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. A ce titre, quels sont pour vous les enjeux de la mobilité en France ? A titre personnel, j'en distinguerai trois. La première des choses, c'est comment on fait pour avoir une mobilité plus durable, pour aller à son travail, pour emmener ses enfants à l'école, pour aller voir le médecin, pour aller faire ses courses. Or, les moyens de mutualiser, de déplacement en type bus ou les trains ne sont pas partout, mais le développement du covoiturage, de l'autopartage, de l'intermodalité aussi, d'aller prendre sa voiture pour ensuite prendre un bus, pour finir pourquoi pas à vélo ou autre. Voilà, ça c'est une vraie révolution. Et on doit voir comment on fait demain pour réorganiser le transport, pour avoir la mobilité pour tous. Et ça, c'est le deuxième enjeu. On a un chiffre, un Français sur quatre a déjà refusé soit un travail, soit une formation parce qu'il ne pouvait pas s'y rendre. Comment on fait demain pour limiter cela ? On apporte une réponse dans la loi mobilité qui est de changer la gouvernance, en quelque sorte, qui est de faire en sorte que cette politique de transport, elle soit gérée au plus près du bassin de vie de nos concitoyens, que ce soit sur nos territoires ruraux et nos territoires urbains. Et enfin, troisième enjeu, à mes yeux encore une fois, c'est comment on fait pour que cette mobilité soit soutenable dans le temps. Quels moyens de financement on trouve pour pouvoir, non seulement, assurer le maintien et la rénovation du réseau existant, qu'il soit routier ou ferroviaire, d'ailleurs, mais aussi pour développer de nouvelles infrastructures telles que, par exemple, les réseaux d'avitaillement sur le gaz naturel. Alors parlons maintenant énergie. Quelle est votre vision du mix énergétique dans les transports à l'horizon, par exemple, 2030 ? On voit une vraie évolution sur cette question du mix énergétique. Il y a encore trois, quatre ans, on nous disait globalement les poids lourds seront au gaz naturel et les voitures seront électriques. Aujourd'hui, on voit bien que ce modèle, il n'a pas de raison d'être. Le mix énergétique de demain, comme son nom l'indique, ce sera un mix par définition. Donc oui, l'électrique en ville aura sa place sur du trajet urbain, voire périurbain. Je ne pense pas que d'ici 2030, l'hydrogène se sera développé, du moins sur le véhicule léger, ça ne me semble pas pragmatique. Et puis, il y a la question du gaz naturel. Sur le poids lourd, c'est la réponse la plus claire. Ça me semble également être une réponse pragmatique pour les véhicules utilitaires légers, notamment ceux qui sont amenés à faire des trajets interurbains. Et puis, il y a la question du véhicule léger. Sur le véhicule léger, jusqu'à maintenant, on avait un manque d'acteurs avant tout. On avait une offre qui était absente ou en tout cas très peu présente. On voit bien que les constructeurs, certains constructeurs en tout cas, arrivent sur le marché avec des espérances de vente et de part de marché qui sont supérieures par rapport à ce qu'on aurait pu projeter il y a encore cela quelques mois, quelques années. Donc, le mix énergétique, il sera divers. Le GNV, il y a sa place. C'est une certitude et une place qui, en tout cas actuellement, paraît de plus en plus croissante. Alors, à la demande du gouvernement, vous avez rédigé un rapport sur les véhicules utilitaires légers. Quelles sont vos recommandations dans ce rapport pour le GNV et le bio-GNV et quelle suite concrète notre filière peut en attendre ? Alors, quelles sont les préconisations sur tout ce qui est GNV, bio-GNV, on a préconisé des mesures de soutien, de verdissement du parc des professionnels. Non seulement les livreurs qui étaient en quelque sorte le cœur de cible de cette mission, mais aussi derrière l'ensemble des artisans, ceux qui travaillent au quotidien dans nos villes, dans nos campagnes. Et c'est une mesure que j'ai portée dans le projet de loi de finances cette année avec notamment une mesure de suramortissement de 40% des véhicules utilitaires légers de plus de 2,6 tonnes pour l'ensemble des énergies alternatives, y compris du coup le GNV. Et d'autres mesures viendront dans la loi mobilité notamment pour faciliter, simplifier notamment l'installation des réseaux d'avitaillement parce que on sait bien que la France, c'est le pays des normes et qu'il faut simplifier ça pour qu'on puisse développer rapidement un réseau sur l'ensemble du territoire parce que c'est le nerf de la guerre. Les citoyens ne veulent pas aujourd'hui se poser la question de comment je fais le plein, comment je recharge, comment je mets du gaz naturel, de l'hydrogène ou autre. On doit avoir un réseau qui soit suffisamment taillé, qui soit suffisamment accessible pour nos concitoyens. Merci Damien Pichereau. Alors traditionnellement on a une dernière question. Avez-vous un message à délivrer aux acteurs de la filière du GNV en France ? On attend aujourd'hui d'eux qui s'investissent vraiment massivement vers le bio GNV. Ça me semble être vraiment moi la solution d'avenir quand on parle en tout cas de gaz naturel. Pour deux raisons. La première c'est les objectifs d'atteindre les accords de Paris en 2050. Et puis la deuxième c'est que c'est aussi derrière de la rentabilité en plus pour nos agriculteurs. Donc aujourd'hui on développe le parc, on développe un réseau d'avitaillement. Maintenant il va falloir que ce réseau d'avitaillement il passe progressivement à une part de bio GNV qui soit importante. Et je suis à votre disposition pour discuter notamment avant la loi mobilité. Merci Damien Pichereau. Merci à vous.